C'est la star de toujours chez les primeurs. Avec 50 kilos consommés par an et par personne, la pomme de terre est le légume préféré des Français. Mais malheureusement, pour le porte-monnaie, elle a un coût qui augmente. C'est sûr qu'elle a augmenté. Maintenant, c'est le même prix que des carottes ou les oignons. Alors qu'avant, la pomme de terre, c'était franchement le légume le moins cher. Selon l'INSEE, en un an, le prix au kilo est passé d'1,70€ à 2,09€, soit une hausse de 23%, plus 60 centimes même si l'on compare à janvier 2021. Même si ces derniers jours, la flambée semble se calmer pour les revendeurs, certains ont dû s'approvisionner à l'étranger ces dernières semaines, le kilo de pommes de terre nouvelles ayant avoisiné les 3 euros. Là, on est parti en Israël. Ça fait quand même loin pour des pommes de terre, alors qu'en France, on est quand même un gros producteur à la base. C'est ahurissant. C'est ahurissant. A l'origine de cette augmentation, les mauvaises récoltes de 2022, la pire de ces 30 dernières années, à cause de la sécheresse, mais aussi de la hausse des prix de l'énergie consécutif à la guerre en Ukraine. Une énergie chère ayant un impact encore plus important sur les pommes de terre transformées. Les distributeurs ont largement augmenté les coûts, plus 23% pour les surgelés, 18% pour les purées et 17% pour les chips. Les distributeurs en bout de chaîne, ils ne font que subir l'inflation du début de la chaîne. La transformation de la pomme de terre, c'est très énergivore, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et le distributeur qui est en bout de chaîne, il n'a pas d'autre choix, malheureusement, que d'acheter plus cher, sinon il n'est pas livré, et donc de revendre plus cher. Motif d'espoir, la récolte de 2023 ayant été meilleure que celle de 2022, à terme, les coûts de la pomme de terre pourraient repartir à la baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada